du numéro 19, page 93. Alors, on vous demande pour chacune des fonctions affines suivantes de déterminer le sens de variation. Alors, pour déterminer le sens de variation, c'est toujours pareil, on regarde le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le nombre qu'il y a devant le x. Ici, a égale 2, il est positif, donc f va être une fonction croissante sur l'intervalle considéré, et ici, on va se placer sur tous les réels pour ces fonctions ici. Toujours pareil, ici, le coefficient directeur, c'est moins 4, a égale moins 4, il est négatif, donc f est une fonction décroissante sur l'intervalle considéré. Là, il n'y a pas de nombre, mais si je devais en mettre 1, ça serait 1. a égale 1, c'est positif, donc f est une fonction croissante. Attention, le coefficient directeur, ce n'est pas le premier nombre qu'on voit, c'est le nombre qui est affecté à x. Ici, si je devais en mettre 1, ça serait moins 1, a égale moins 1, il est négatif, donc f est une fonction décroissante. Ici, si je veux regarder le coefficient directeur, je dois distribuer le 3, et à partir de là, je me rends compte que le coefficient directeur, c'est racine de 3. Racine de 3 est positive, donc f est une fonction qui est croissante sur l'air. Pareil pour cette fonction, je décompose mon écriture fractionnaire, et je me rends compte que le a est égal à moins de septième, c'est-à-dire le coefficient qui a devant le x, il est négatif, donc f est une fonction décroissante. Voilà ! C'est parti ! C'est parti !